Salut c'est Maxence, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis très heureux de te retrouver aujourd'hui. Alors ça fait un petit moment que j'ai pas publié, je m'en excuse, on avait pas mal de projets à finaliser avant de reprendre la série de vidéos. Donc là c'est reparti, on va reprendre plusieurs vidéos, je vais essayer de publier une à deux fois par semaine. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires des sujets que vous aimeriez et que j'aborde aussi, ça pourrait être sympa et ça pourrait me permettre de me donner pas mal d'idées. Mais voilà, c'est reparti, on republie, donc je vais essayer de tourner des vidéos ici directement chez moi, mais je vais aussi un peu essayer de me balader dans Dubaï, comme ça, ça vous permettra de vous faire découvrir un petit peu tout ça. N'hésitez pas à me dire aussi dans les commentaires si vous préférez des paysages statiques comme ça ou des paysages un peu plus balade, où je me balade plutôt dans Dubaï, au centre-ville, sur la plage, peu importe, et comme ça, ça peut éventuellement vous permettre de découvrir Dubaï. Donc, certains projets d'ailleurs, on en parlera très prochainement sur la chaîne, vous allez voir, je pense que ça va vraiment vous plaire, ça va vraiment être intéressant, donc je suis assez excité de vous avancer tout ça dans les prochains jours, prochaines semaines, prochains mois. Donc, dans cette vidéo, ce qu'on va voir ensemble, c'est comment faire visiter un bien immobilier. Donc, que tu sois en phase de vente d'un bien immobilier, donc par exemple, tu es en projet d'achat-revente, tu as reçu un héritage et du coup, un ou plusieurs biens immobiliers à éventuellement revendre, ou même sinon, si tu es en phase de visite d'un bien immobilier. Dans cette vidéo, je voulais te partager 7 conseils qui te permettra de réussir toutes tes visites immobilières en vue d'une revente ou en vue d'une mise en location. Donc, pour ça, je vais me baser par rapport à mon expérience personnelle. Donc, j'ai vendu et mis en location de nombreux appartements de manière personnelle sur mon propre patrimoine immobilier, mais aussi vis-à-vis de l'expérience de l'agence immobilière B2Bed, par laquelle je m'appuie aussi, et par laquelle on forme aussi des chasseurs immobiliers à visiter, faire visiter et revendre et éventuellement mettre en location des biens immobiliers. Donc, B2Bed, si tu ne le connais pas, c'est mon agence immobilière qui est spécialisée dans l'investissement immobilier clé en main. Sur Lyon et maintenant, on s'est ouvert dans plein de villes. On est à Toulouse, on est vers Paris, on est aussi présent en Bretagne, bref, dans le sud de la France aussi, un peu de partout. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à regarder en description. En gros, on t'accompagne de A à Z, de la recherche du bien immobilier, limite même avant la définition du cahier des charges et le type de projet que tu dois réaliser en fonction de ta propre situation, jusqu'à la mise en location du bien immobilier, en passant par le financement, les travaux, l'ameublement aussi avec le chômage agencement. Voilà, on essaye de t'accompagner un maximum en fonction de tes attentes. Donc, si ça t'intéresse, regarde dans la description, il y a un petit lien, tu peux faire une demande d'informations et on peut te recontacter pour établir ton projet. Donc, commençons tout de suite par le premier conseil qui est le fait de connaître absolument et parfaitement ton bien immobilier et le secteur où se situe le bien. Si par exemple, tu as eu affaire à un héritage, du coup, je te conseille vraiment en préalable de bien te renseigner sur ton bien immobilier, de bien te renseigner aussi sur le secteur si tu ne le connais pas, parce que ça va être très important. Lors d'une visite, il faut qu'il n'y ait aucune zone d'ombre, aucun doute possible pour le potentiel locataire ou le potentiel acquéreur. Parce que si du coup, quand tu te mets à la place d'un éventuel acheteur, si tu poses des questions sur le bien, si tu poses des questions sur le secteur et que tu es au courant de pas grand-chose ou que la personne d'interlocuteur en face de toi n'est au courant de pas grand-chose, ça ne va pas te mettre en sécurité pour potentiellement l'acheter. Alors, peut-être qu'il sera joli ou ainsi de suite, mais s'il y a des zones d'ombre, ça risque d'être compliqué. Donc, ce que je te recommande vraiment, c'est n'hésite pas à analyser les trois derniers PV d'AG, comme ça, ça te permet de savoir un petit peu ce qui s'est passé ou ce qu'il va y avoir dans les prochaines années au niveau de ta copropriété, par exemple. Donc, vraiment faire attention à ça, de comprendre ce qu'il y a dans la copro. N'hésite pas à te renseigner au niveau de l'urbanisme aussi pour savoir ce qu'il va y avoir dans le secteur, s'il y a des constructions de prévues, s'il y a des démolitions de prévues. Des fois, il y a des vieux bâtiments qui sont pourris mais qui potentiellement vont être détruits pour des nouveaux projets. Si tu as des améliorations de la voirie, des écoles, de tout ce genre de choses, même une gare ou un truc comme ça, ça, c'est des points qui seront ultra positifs. Donc, n'hésite pas vraiment à te renseigner parce que du coup, plus tu pourras te renseigner, plus tu auras éventuellement des arguments pour closer la personne. Et renseigne-toi un maximum sur le bien en lui-même parce que c'est très important de savoir exactement la surface qu'il fait, le nombre de chambres, si c'est du double vitrage, le type de parquet, si c'est du parquet. Bref, tout un tas de choses qui sont ultra importantes lors de ta visite. Et je ne parle même pas au niveau de ta copropriété, au niveau du bâtiment, la toiture, la façade, quand est-ce que ça a été refait ou autre. Donc ça, c'est vraiment le premier conseil que je te recommande. C'est vraiment de, avant toute la visite, c'est pour ça que je te le passe en premier, c'est vraiment avant de commencer tes visites, essaye un maximum d'apprendre sur ça. Et si tu n'as pas forcément une bonne mémoire, ce n'est pas grave, tu prends une espèce de petite fiche récapitulative que tu imprimes et que tu pourras même éventuellement donner aux visiteurs, donc aux potentiels locataires ou aux potentiels acheteurs. Donc ça, c'est ultra important. Deuxième conseil que je peux te donner, c'est vraiment de t'adapter au bien, d'adapter les visites en fonction du bien. Je m'explique si, par exemple, ton bien est un bien qui a la chance d'être ultra lumineux, eh bien, adapte tes visites en fonction de cette luminosité. Ça veut dire que tu ne vas pas le faire visiter le soir parce que ce ne sera pas son plein potentiel. Par contre, je te recommande de le faire visiter entre 11h et 15h. C'est là où ce sera le plus ensoleillé et c'est là où tu pourras éventuellement montrer qu'il est ultra lumineux. Donc, le fait de le dire dans l'annonce, c'est bien, mais le fait de le montrer, c'est encore mieux. Si, par exemple, c'est un bien qui bénéficie d'un magnifique coucher de soleil, dans l'idéal, essaie de faire des visites à peu près à ce moment-là de la journée, fin de journée, idéalement. Comme ça, tu pourras bénéficier du coucher de soleil et montrer réellement le bénéfice de ton bien immobilier. Donc ça, c'est vraiment très, très important de s'adapter. Et à l'inverse, si tu as des points qui sont négatifs, comme par exemple des nuisances sonores dues aux heures de pointe, je te déconseille pour la première visite de le faire visiter à ce moment-là. Alors, bien sûr, tous ces conseils, c'est aussi en fonction de la disponibilité des potentiels, enfin des visiteurs, donc des personnes qui vont venir visiter ton bien. Mais vraiment, si tu peux, si tu as le choix, je te conseille vraiment de le faire. Et du coup, pour en revenir aux nuisances sonores, moi, je te conseille plutôt de le faire en deuxième ou troisième visite, si vraiment il y a une contre-visite et une énième visite après, de pointer, on va dire, ces points un petit peu négatifs. Pourquoi ? Parce qu'il faut que la première visite soit vraiment parfaite. Et pour que la première visite soit parfaite, il faut éviter les points négatifs. Après, il ne faut pas cacher ces points négatifs, donc c'est pour ça que je te recommande de le faire visiter dans un deuxième temps. Parce que si les personnes sont convaincues d'acheter ce projet immobilier là, parce qu'ils n'ont vu que des points positifs à la première visite, peut-être que ça ne va pas forcément les déranger durant cette seconde visite, ce point négatif. Sauf si c'est un point négatif qui est extrême. Mais ça reste quand même, ce n'est pas courant, on va dire. Donc voilà, fais vraiment très attention à ça. Essaye d'adapter les visites en fonction des caractéristiques de ton bien, en fonction des avantages et des inconvénients de ton bien immobilier. Troisième conseil, donc, c'est d'arriver toujours avant les visites. Donc moi, je vois beaucoup de personnes qui vont faire visiter leur appartement. Ils arrivent en même temps que tout le monde. Ils n'ont pas eu le temps d'aérer, ils n'ont pas eu le temps de préparer l'appartement. C'est déjà un, ça ne fait pas pro. Et de deux, c'est que tu n'as pas eu le temps de mettre en place pas mal de choses. Donc la première chose que tu dois faire, c'est d'arriver en avance. Et première chose aussi à faire, c'est d'aérer tout ton appartement. Donc le fait d'aérer ton appartement, c'est que ça va ramener une sensation de fraîcheur dans le bien immobilier. Sauf si tu es en pleine canicule, bien sûr. Mais sinon, ça va te ramener une sensation de fraîcheur, une sensation de pureté. Et ça, ça va se ressentir. Du moins, les potentiels, enfin les visiteurs, les potentiels acquéreurs ou les potentiels locataires vont le ressentir. Et ça va être inconscient. Et c'est pareil, si tu peux aussi, idéalement, n'hésite pas à mettre un diffuseur d'huile essentielle ou quelque chose comme ça qui rapporte des bonnes odeurs dans le bien immobilier. Parce que tout ça, en fait, dès que tu vas visiter ton bien, tu auras toutes tes sens qui seront mises en action. Et du coup, tu seras sensible. Des fois, tu ne sais pas forcément pourquoi tu te sens bien dans un endroit. C'est qu'il y a un mélange de plein de choses. Tout ce qui est olfactif, donc toutes les odeurs que tu peux sentir, c'est des bonnes odeurs, des odeurs naturelles. Les huiles essentielles naturelles, c'est génial. Avec un petit diffuseur, tu le mets dans l'appartement. Tout de suite, tu rentres. Ça sent bon. C'est frais. Tu as aéré. Et en même temps, tu te sens... C'est un peu comme quand tu vas dans un salon de massage ou chez le kiné ou l'ostéo ou peu importe. Tu as toujours ce genre d'odeur qui t'apaise un petit peu. Et là, du coup, tu vas te sentir en sécurité. Tu vas bien te sentir. Donc ça, c'est très important de jouer là-dessus. Et d'ailleurs, tu peux le voir aussi dans certains magasins. Ils jouent vraiment sur une identité olfactive. Et le fait d'avoir cette identité olfactive, c'est que tu commences à bien te sentir. Et c'est aussi une signature du magasin. Donc très, très important à ne pas négliger. Pas beaucoup de personnes le font. Le fait de mettre des petites odeurs comme ça qui sont vraiment naturelles. Il ne faut pas que ce soit le fait bresse des toilettes. Mais il faut vraiment que ça sente bon. Et ça, franchement, c'est à ne pas négliger. Parce que tout de suite, les personnes vont rentrer. Elles vont se sentir. Elles vont se sentir bien. Nous, on l'avait utilisée pour des colocations, par exemple. Ou dès que les parents faisaient visiter, enfin, visiter les appartements avec les enfants qui, eux, allaient être potentiels locataires. Tout de suite, ils rentraient. Première chose qu'ils disaient. Oh, ça sent bon. On sent bien. Et ça, c'est très, très puissant que tu le mettes en location ou que tu le mettes à la vente. Quatrièmement, qui va dans la continuité du coup du précédent, c'est d'allumer toutes les lumières et d'ouvrir toutes les fenêtres. Ça, c'est pareil. Il y a des personnes qui l'oublient ou qui ne le font pas forcément. Mais c'est très important d'avoir un appartement qui est le plus lumineux possible. Alors, même s'il n'est pas incroyablement lumineux, ce n'est pas grave. Il faut vraiment que tout soit ouvert et que tout soit éclairé. Parce qu'un endroit qui est beaucoup plus éclairé, c'est un endroit où tu sens beaucoup mieux. Un endroit qui est très sombre, ça va être assez lugubre. Ça va être... Tu ne vas pas te sentir bien. Moi, je sais qu'à chaque fois que j'hésite des biens et qui sont relativement sombres, je ne me sens pas bien. C'est inconscient, c'est... Tu te sens dans un mauvais mood. Alors que s'il est très lumineux, très éclairé, et bien là, du coup, c'est génial parce que tu te sens super bien. Donc, n'hésite pas à vraiment arriver un petit peu en avance. Et en plus, tu ouvres toutes les fenêtres et tu allumes vraiment toutes les lumières. Tu allumes les lampes de chevet, les lampes de bureau, les lustres, les lampadaires, vraiment tout. Comme ça, ça va vraiment mettre en valeur toutes les pièces, tout le mobilier, s'il y a du mobilier dans ton bien. Ça va vraiment mettre en valeur l'entièreté du bien immobilier. Et c'est très important et à ne pas négliger. Cinquième conseil que je peux te donner, c'est de mettre de la vie dans le bien. Donc, l'idée, c'est de dire, même si tu es en plein achat revendre, tu l'as acheté, tu l'as rénové et tu as envie de le revendre, idéalement, il faut qu'il y ait de la vie. De la vie, c'est que ça va te permettre ou ça va permettre aux personnes de se projeter un peu plus. Il ne faut pas être trop tranché non plus dans le style et dans la vie que tu vas mettre. Tu ne vas pas mettre des photos de ta famille de partout, mais essaie de mettre éventuellement un petit plaid à droite à gauche, des petits coussins déco, de mettre un petit peu de, je ne sais pas, des fruits dans la panière à fruits, si c'est dans la cuisine, sur le lit, tu fais le lit, tu mets les parures de lit, tu mets tout ce genre de choses. Dans la salle de bain, tu mets du gel douche, voilà. Comme s'il y avait une vie sans être trop personnel. Si tu peux mettre quelques tableaux, c'est idéal. Ça, c'est vraiment essentiel parce que le fait de rentrer et d'avoir de la vie dans le bien immobilier, du coup, ça va permettre aux personnes de se projeter beaucoup mieux. C'est comme le fait de le meubler. C'est intéressant de le meubler parce qu'inconsciemment, tu préconises des dispositions d'ameublement. Si par exemple, tu as une grande pièce comme le salon là actuellement, du coup, le fait de le meubler, c'est que tout de suite, les personnes vont se dire « Ah ok, ici, c'est le coin cuisine, enfin ça l'a mangé, derrière c'est le coin salon. » Eh bien, ça, c'est exactement pareil dès que tu vas faire visiter. Donc, n'hésite pas à mettre de la vie dans le bien immobilier parce que c'est ce qui va te permettre et c'est ce qui va permettre aux personnes de plus facilement se projeter et du coup, de plus facilement prendre la bonne décision d'acheter ou de louer le bien. Sixième conseil, c'est de commencer et de finir la visite par les meilleures pièces. Le ou les meilleures pièces. Moi, je te recommande de lister les deux meilleures pièces de ton bien immobilier. Tu commences par la meilleure et tu finis par la deuxième meilleure ou vice versa. Il faut vraiment que tu commences et que tu finisses par ce genre de pièces. Tout simplement parce que la première chose que tu vas voir dans un bien immobilier, tout de suite, ça va t'ancrer si tu aimes ou si tu n'aimes pas ce bien. Donc, si par exemple, tu as un énorme salon ultra lumineux avec une vue ou qui donne sur le jardin, peu importe, commence par cette pièce-là. Tu les fais venir et comme ça, tout de suite, tu accroches les clients. Et ça, c'est ultra important parce que tout se joue dans les premières secondes, dans la première minute au niveau de la visite. Et si tu commences tout de suite par une bonne pièce, tu vas tout de suite accrocher les clients. Ils seront plus ouverts du coup pour le reste de la visite. Et exactement pareil, lorsque tu vas finir, il faut toujours finir par une bonne note parce que les personnes, dès qu'elles vont partir de ton bien, elles vont se souvenir, entre autres, de la dernière chose qu'elles ont visitée. Donc, il faut que tu finisses par éventuellement un extérieur, si tu as un balcon, une terrasse, un jardin, par une suite parentale, si tu as une super suite parentale avec une baignoire, une douche à l'italienne, peu importe. Mais vraiment, essaye d'analyser les gros points forts de ton bien immobilier. Essaye de faire le chemin de la visite en fonction de ces points forts et toujours commencer et finir par les meilleures pièces. Septième conseil, c'est de discuter ou de négocier dans les meilleures pièces. Pourquoi ? Parce que dans une négociation, c'est très important de maîtriser l'environnement. Et là, l'idée de ramener les personnes, si elles commencent à discuter un peu prix ou autre, ou elles commencent à vraiment être intéressées pour ça, de ramener les personnes dans une des meilleures pièces. Donc, ça peut être la première que tu as visitée, la dernière, mais vraiment la pièce qui, selon toi, ou selon la vie générale, est la meilleure. Parce que du coup, tu seras beaucoup moins enclin à négocier en tant que potentiel acquéreur ou potentiel locataire. Après, les locataires ne négocient pas forcément, mais on va dire potentiel acquéreur. Tu seras beaucoup moins enclin à négocier si tu es dans un endroit que tu adores, que tu as vraiment envie d'avoir. Donc ça, ça te permet vraiment de maîtriser l'environnement et de maîtriser indirectement la négociation. Et les personnes, tu verras, sont moins enclin à négocier si elles sont dans la meilleure pièce, simplement parce qu'elles n'ont peut-être pas forcément envie que le projet, le bien immobilier, leur passe sous le nez. Donc ça, c'est vraiment un tip qui est très, très important. Mais à la fin de la visite, si tu sens qu'il commence à y avoir une négo ou que ça commence à aller plus loin, retourne dans la meilleure pièce et entame les discussions là-dedans. Voilà du coup pour ce qui était de cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle t'a plu. N'hésite pas à la partager un maximum autour de toi, à liker, à mettre dans les commentaires tous les sujets de vidéos que tu aimerais que j'aborde sur cette chaîne. Moi, dans tous les cas, comme je te disais, je continue et je repars sur les séries de vidéos. J'ai pas mal de sujets en tête. Donc ça va être plutôt cool. Like la vidéo, partage-la et je te dis à très vite pour de prochaines vidéos. Ciao !